Tous les organismes ne réagissent pas de la même manière vis-à-vis d'une épidémie. Exemple, la grippe. Les réactions de l'organisme face à la pénétration de micro-organismes. Le système immunitaire. Première partie. Exemple, une blessure au niveau de la peau. Pointe d'aiguille souillée par des micro-organismes. Observons. Épidermes. Dermes. Derminez son nerveuse. Capilleur sanguin. Contenant des globules blancs et des globules rouges. Que se passe-t-il ? On observe une douleur. Une sensation de chaleur. Un gonflement. Et une rougeur. Observons un peu plus près. Les cellules phagocytaires se déforment et passent au travers de la paroi du capillaire sanguin. Les cellules phagocytaires sont une catégorie de globules blancs. Observons. Les cellules phagocytaires capables de passer au travers de la paroi du capillaire sanguin capturent et digèrent l'élément à éliminer grâce à des vésicules digestives. L'ensemble, micro-organismes digérés et cellules phagocytaires, forment alors le pus. La réaction est identique. Quel que soit le micro-organisme à éliminer, elle est dite non spécifique et rapide. Fin de la première partie.